Ce programme vous est offert par Ilkotash. Délivrance des cartes d'identité à la population congolaise, qu'est-ce qui bloque ? Il y a peu, l'inspection générale des finances avait souligné des soupçons de corruption et d'irrégularité dans les contrats au NIP Afri-Tech Media des MIAP. Vous aurez plus de lumière dans ce journal. Au Tanganyika, Christian Kitungu Amuteba est confirmé gouverneur par la Cour d'appel de cette province. Ce après la requête en contestation du résultat provisoire de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, l'opposant à la candidate malheureuse Sophie Kakoudji. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la deuxième édition du Forum sur les infrastructures. Accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructures à RDC. Et un impératif pour un Congo émergent, c'est les thèmes choisis cette année. Nouveau journaux sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec les dossiers de délivrance des cartes d'identité à la population congolaise. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Il y a peu, dans un communiqué, l'inspection générale des finances avait souligné des soupçons de corruption et d'irrégularité dans les contrats au NIP Afri-Tech des MIA. Quels défis doivent relever les nouveaux ministres de l'Intérieur ? Sécurité et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, dans ses dossiers. Plus de détails dans son reportage. Le contrat de production des cartes d'identité nationale impliquant le gouvernement congolais et les consortiums Afri-Tech-IDEMIA refait se face. A peine nommé à la tête du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Jacquemin Chabani doit relever les défis afin d'octroyer les cartes d'identité à la population congolaise. Alors qu'il y a de cela près d'une année, l'Organisation Nationale d'Identification de la Population avait lancé les débuts du processus d'identification de la population. Le travail semble n'est pas avancé. Et l'on a vu le président de la République, Félix Tshisekedi, qui était le premier citoyen à avoir la carte. Ça n'est suivi des autorités judiciaires. Il y a quelques mois, l'ONIP avait annoncé la délivrance des cartes aux hommes des médias qui, depuis lors, n'ont pas encore été servis. Cependant, le rapport de l'Inspection Générale des Finances révèle le caractère opaque et suspicieux du contrat ONIP Afri-Tech-IDEMIA. Le montant global pour financer ce projet se lève à 697 millions de dollars répartis comme suite. 104 millions provient de l'État congolais et 593 millions comme apport du groupe Afri-Tech-IDEMIA. Mais l'IGF estime que le consortium Afri-Tech-IDEMIA ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour apporter 593 millions de dollars restants. L'État congolais a déjà décaissé 20 millions de dollars. Cette somme est cependant bloquée par l'IGF pour cause d'irrégularité décélée. Ce contrat est donc marqué par des corruptions et d'irrégularité selon l'Inspection Générale des Finances. Peu avant son départ, l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait proposé un cadre permanent de concertation entre l'ONIP, l'IGF et Afri-Tech-IDEMIA, élargi aux experts du ministère. De plus, une nouvelle compilation émerge. La firme française IDEMIA ne reconnaît pas sa participation au projet des cartes d'identité en République démocratique du Congo. Jacques Méchabani, fraîchement nommé ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires Coutumières, devra donc s'imprégner, s'imposer aussi de toute urgence du dossier et prendre des décisions cruciales pour la sécurité et l'intégrité du processus d'identification au pays qui, dépit des décennies, n'a pas fourni des cartes d'identité à la population. Qu'on se les dise. Autre chose, les bases viennent d'être posées au ministère de la Justice. Constant Moutamba a réuni les agents dans un rassemblement pour mettre en place les socles de fonctionnement. Le patron de la Justice a tabli sur la rigueur dans l'exécution du travail. Le travail sérieux puissant ? Comment on sait ? C'est un mardi de rassemblement au ministère de la Justice. Au site installé, Constant Moutamba, ministre d'Etat et garde de Sceaux, tient à communier avec les agents et cadres de son ministère afin de s'impréner personnellement les conditions de travail et communiquer sa vision pour ce ministère. Soucieux de servir la nation dans sa rigueur, le patron de la Justice se dit prêt à apporter des réformes au sein de ce ministère afin que le rendu soit de qualité. Rassurez-vous que vous êtes arrivé à temps. Nous allons prévoir des sanctions positives et négatives. Les agents qui seront, qui vont se distinguer positivement, seront sanctionnés aussi positivement. Tout en dénonçant les vices qui caractérisent le comportement de certains agents, Constant Moutamba exhorte le personnel de ce ministère à traiter les dossiers dans un bref délai. Dans 48 heures, vous libérez les dossiers. Vous allez les constater déjà avec moi. Si vous m'écrivez 48 heures après, vous avez la réponse. Je voudrais que ce soit le cas pour nous tous. Directeur, chef des divisions, chef des services, chef des bureaux, etc. S'il vous plaît, répondez, traitez les dossiers. Vous n'êtes pas là pour faire marcher la population. Cette rencontre était également l'occasion pour les agents de soumettre leur désidérata au nouveau patron de la justice. Vous carrément, vous nous construisez un grand hôpital ici, uniquement pour la justice, pour que les agents bénéficient. À part la paix extérieure, dehors et dedans, c'est insalubre. Et à entendre chacune des recommandations, Constant Moutamba s'engage à les faire valoir et promet de tout mettre en œuvre pour réduire l'image de la justice congolaise. Et toujours dans ces secteurs, les magistrats sont appelés à rendre une justice équitable au sein de l'appareil judiciaire. C'était au cours d'une formation sur la vulgarisation de la loi contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme lancée par la Cellule Nationale des Renseignements Financiers. La Cellule Nationale des Renseignements Financiers poursuit sa campagne de vulgarisation de la loi contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Les magistrats ont été appelés à connaître davantage cette loi. La Sénaref les a également formés sur les techniques de lutte contre le flux financier illicite. Le secrétaire exécutif de la Sénaref a dévoilé les objectifs poursuivis par cette formation, à savoir la vulgarisation de cette loi et aussi l'apprentissage. À ces magistrats civils et militaires des techniques d'enquête pour lutter contre le flux financier illicite, véritable fléau qui affecte l'économie nationale. Vous, qui constituez les moyens de prix importants de la chaîne pénale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, était notamment de connaître le rôle de la Sénaref, de connaître la notion de flux financier illicite générée après la commission des infractions sous-jacentes, d'apprendre les généralités sur les notions de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, de connaître l'univers des normes et recommandations du CAFI, d'enrichir vos connaissances sur les cartes nationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et enfin de découvrir l'univers de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Adler Kisoulabeti-Kaie a insisté sur le fait que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n'est pas l'affaire de la Sénaref seule, mais de toute la République. Le verdict est tombé. Christian Kitungwa-Muteba est confirmé gouverneur par la Cour d'appel du Tanganika, saisi par la requête en contestation du résultat provisoire de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, opposant la candidate malheureuse Sophie Kakoudji du recoupement politique A3C et Christian Kitungwa du recoupement AB, la confirmation de son mandat, a réjoui l'assistance dans la salle d'audience. Proclamé provisoirement élu par la centrale électorale avec une majorité écrasante, le verdict final de la Cour d'appel du Tanganika vient lever le suspense. C'est donc sans surprise que Christian Kitungwa-Muteba est confirmé gouverneur du Tanganika. Il succède à Julie Ngongwa, à la tête de l'exécutif provincial. Le ministère public a entendu, en son avis, constate que la liste indépendante constituée du ticket Kitungwa-Muteba, Christian, et Kagwe Mwepulongo-Isidor, a obtenu plus de la majorité absolue, soit de 7 voix sur 25. En conséquence, proclame définitivement élu gouverneur de la province du Tanganika, M. Kitungwa-Muteba. Aux alentours de la Cour d'appel du Tanganika, des foules en liesse amassées à quelques mètres de cet appareil judiciaire ont sur le champ scandé de Chant de Triomphe à la gloire des cellules qui portent la vision de transformer les réalités de temps et de l'espace pour rebâtir un Tanganika nouveau. La population de Tanganika se rejouisse de la décision de cet appareil judiciaire et salue la justice de l'état de droit prônée par le président Flix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. L'heure est à présent au travail pour un développement intégral du Tanganika. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et des affaires coutumières, Jacques Machabani, a échangé ce mardi avec les différents responsables des services de la sécurité nationale. Par cette réunion des prises de contact, le responsable de la sécurité nationale voulait s'imprégner de nombreuses préoccupations qui perturbent le bon fonctionnement de ces services. Cette réunion était également pour envisager comment améliorer la qualité de travail de ces services afin de leur permettre de remplir convenablement leurs missions. Prenant la parole tour à tour lors de cette rencontre, ces responsables ont exposé devant les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières, Jacques Machabani, les questions urgentes liées au bon fonctionnement de leurs services. Pour sa part, Jacques Machabani, prêt à résoudre en urgence ces questions spécifiques, a promis à ses dignitaires de l'État d'analyser leurs préoccupations et d'y s'y pencher pour apporter des solutions durables. Plusieurs personnalités ont participé à cette réunion, notamment la vice-ministre de l'Intérieur, Ejen Tchela, les vice-ministres des Affaires Coutumières, l'administrateur général de l'ANER, Justin Enzoum, les directeurs général adjoints de la DGM, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principales, Philemon, Patien, Yav et les représentants du chef d'État-major général adjoint chargés du renseignement, les chefs de la maison militaire ainsi que les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la police nationale congolaise. Accélérer le rythme de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructures en République démocratique du Congo, un impératif pour un Congo émergent. C'est le thème de la deuxième édition du Forum sur les infrastructures. Ces assises ouvertes ce mardi à Kinshasa ont été organisées par les FIC-TANK RDC Stratégie qui dirigent M. Bodom Matungulu. Cette première journée a connu la présence de plusieurs autorités, notamment le ministre d'État aux infrastructures Alexis Guizarro. Grâce à Lambo, c'est ce reportage. Pendant trois jours, plus de 400 acteurs des différents secteurs des infrastructures, ceux de Kinshasa et ceux venus des provinces et de l'extérieur du pays, notamment du Canada, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, ainsi que les experts de la BAD, se réunissent dans la capitale congolaise pour définir des stratégies claires et échangées autour des solutions pour accélérer le rythme des mises en œuvre et de réalisation de grands projets d'infrastructures. Bodom Matungulu, président du FIC-TANK RDC Stratégie, se rejouit de l'organisation de cette deuxième édition du Forum sur les infrastructures en RDC après le succès de la première édition. Ce qui est en train d'être fait ici est en cohérence avec le programme du gouvernement qui a été présenté il y a quelques jours lors de l'investiture du gouvernement par la première ministre. Nous voulons ici donner des orientations qui donnent en fait des trajectoires possibles pour amener notre pays à l'émergence. L'objectif fixé ici, c'est que ce forum devienne un forum international parce que la RDC ne peut être RDC sans sa grandeur et nous voulons travailler pour que cela soit le souhait qui est le souhait mais que cela devienne une réalité pour notre pays. De son côté, le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Guizarro-Martel sur les objectifs assignés pour réduire le retard infrastructurel. Le gouvernement s'est lancé dans un plan quinquennal qui va permettre effectivement que les échanges économiques puissent être boostés mais aussi que le transport ou les transports des personnes soient aussi facilités par la modernisation des infrastructures routières. Au total, six panels ont été organisés pour la première journée de ce forum. Et pendant ce temps, la formation professionnelle ouverture ce mardi à Kinshasa du forum des institutions des cadres nationaux et régionaux des certifications. C'est le ministre Marc Ekila qui a procédé à ses lancements. L'objectif est de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications à travers les pays africains. C'est à présence de son homologue du travail-emploi et Fahim Akwakwa de la vice-ministre kenyenne de la formation professionnelle de la chef des services de la délégation de gouvernance économique de l'Union européenne et de madame Edouarda Castellablanco coordonnatrice du cadre africain des certifications que le ministre congolais de la formation professionnelle et métiers Marc Ekila Likombo procède à l'ouverture du forum des institutions des cadres nationaux et régionaux des certifications. Je déclare ouvert le forum africain des autorités des régulations des cadres nationaux et de certifications. Pendant trois jours à Kinshasa, les experts nationaux et régionaux du continent africain vont produire des résolutions en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications à travers les pays africains, promouvoir la mobilité académique et professionnelle, améliorer la qualité de l'éducation professionnelle et soutenir les développements des compétences adaptées aux besoins du marché des travails. Au fil de ses attentes, Marc Ekila salue l'initiative et invite les participants à fournir un travail de qualité. Étant donné que notre pays je le considère encore comme un vaste champ d'employabilité ou le chômage de la jeunesse en particulier, cette jeunesse-là qui représente plus de 70% de la population a difficulté d'obtenir des emplois. La formation professionnelle a toujours existé en République démocratique du Congo, mais seulement c'est l'écoulement de cette mède-bêle-là par faute de certification qui pose problème. Plusieurs pays africains et des représentants des organisations régionales comme la CEAC, UEMOA ou la SADEC ont pris part en présentiel à ce forum. De nombreux autres le suivent en ligne dans les cadres de la formation, du dialogue et du partage. Et puis, c'est tenu une rencontre de jeunes entrepreneurs le dimanche dernier à Colouisie organisée par Sun Academy. Le directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté Félim Benga y a été invité et a partagé ses talents avec les jeunes. Il a alors d'une présentation par une slameuse sur la guerre de l'Est acheté une oeuvre d'art pour la gouverneure en fufi Masuki Asayeni au regard de son cœur pétri des sens d'humanisme et d'amour en construisant les maisons pour les sinistrés des Niragongo à Goma. C'est dans la salle de conférence d'un hôtel de Colouisie que s'est déroulé ce rendez-vous de vente de talent qui a connu la présence du directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation de la nouvelle citoyenneté Félim Benga. Au cours des échanges une peintre islameuse a présenté un portrait surnommé un délit mille image d'une femme qui pleure les atrocités qui se passent dans l'Est de la RDC. Félim Benga a pris ce tableau pour la représentante du chef de l'État Félix Tisekedi au Lualaba pour une cause. Nous avons un président de la République qui se bat pour pacifier l'Est de notre pays et dans notre province nous avons sa représentante valable Madame la gouverneure Fifi Mathieu d'humanisme voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter ce tableau pour Madame la gouverneure et aujourd'hui elle devient une référence transnationale. Le directeur adjoint Félim Benga n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux nombreuses personnes qui ont témoigné sur ses talents au cours de cette rencontre. Oui il m'a fait peurer parce que j'ai mis en lumière mes talents. Pour parler du mystère et l'impact de l'entrepreneuriat les participants ont constitué des groupes de travail. Félim Benga a invité les jeunes entrepreneurs à mettre en lumière leurs talents afin qu'ils soient vendus. Après l'infrastructure du gouvernement souminois par les élus nationaux les messages de soutien continuent de pleuvoir. Le cas de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi qui félicite la nomination de la première ministre jeudi souminois à Toulouka et Doudou Fouamba ministre des finances. Nous membres et cadres de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi au nom du président fondateur l'apôtre du conseil d'administration de la coordination nationale. Nous vous présentons nos vives échaleraises félicitations à l'occasion de votre nomination et investiture comme premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous remercions le président de la République chef de l'État pour ce choix judiciaire qu'il a apporté sur vous une femme. Votre nomination apporte un nouveau vent sur les pays et marque un tournant majeur dans l'histoire de notre nation. Nous vous souhaitons de ces faits un fructueux mandat et une réussite totale dans l'exercice de vos fonctions. convaincu de votre riche expérience professionnelle de votre dynamisme et de votre dévouement fruit d'un parcours exceptionnel nous prions les bondiers de vous accompagner de vous doter de sagesse et d'intelligence afin que vous puissiez réussir dans les lourdes charges qui vous sont confiées pour placer définitivement notre pays sur le chemin de l'émergence économique et de la paix gage de tout développement. L'équipe dirigeante de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi au nom du président fondateur l'apôtre Barnabé Mouakadi ainsi que de tous les membres de la fondation se fait le devoir de présenter à votre excellence ces sincères félicitations à l'occasion de votre élévation aux fonctions de ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Honnors qu'il vous afin d'accompagner la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi le gouverneur militaire par intérim le général-major Peter Chiri-Mouami a procédé ce mardi à Goma à l'ouverture officielle des activités de la pharmacie Notre Vie qui est une branche de la mutuelle des santé Notre Vie une structure sanitaire qui soigne les agents du gouvernement de cette province. Cette pharmacie vient donc répondre à un besoin de la population qui doit désormais accéder à des médicaments des qualités et à un bon prix. Située au quartier Mabanga Sud juste en face de l'hôpital général de Goma les activités de la pharmacie Notre Vie ont été officiellement lancées à Goma. C'est le gouverneur de province ad intérim qui a coupé le ruban symbolique pour démarrer ses activités. Le général-major Peter Chiri-Mouami s'est dit satisfait de voir cette pharmacie ouvrir ses portes pour répondre à un besoin de la population. Nous sommes en partenariat avec Moussanovi et donc comme le chef de l'État veut la santé pour tous et la santé pour tout le monde nous commençons par l'initiative qui est du gouverneur en partenariat avec les Moussanovi et donc ça sera une bonne chose et nous encourageons les autres d'avoir la même initiative pour la santé pour tous. Docteur Nathalie Maponda Lembe DG de la Mutuelle de Santé Notre Vie dont cette pharmacie fait partie précise que cette pharmacie a plusieurs particularités Premièrement c'est une pharmacie qui appartient à une mutuelle Les mutuelles ont des difficultés avec leurs membres parce que très souvent il y a des retours des médicaments dans des hôpitaux et là les membres se retrouvent avec des ordonnances et ils ne savent pas où se procurer des médicaments et là pour nous c'est une très grande réalisation parce qu'au moins nos membres qui sont en groupe n'auront plus de difficultés à se procurer ça c'est la première particularité Deuxième particularité ici sur place il y a un pharmacien en tant que j'en normalement dans la pharmacie il doit y avoir un pharmacien qui non seulement il va servir des médicaments aux malades mais il doit aussi produire des conseils Outre cette pharmacie la clinique Notre Vie dispose d'un cabinet dentaire avec des matériels modernes pour consulter prévenir traiter les racines chirurgie dentaire bref soigner toutes les maladies liées à la dent Lancement de la troisième édition du concours des tracteurs les qualifications de cette édition ont eu lieu dans l'ensemble des sept divisions de l'entreprise Gb et Agri à travers la la République démocratique du Congo l'un des buts principaux des sept courses et de mettre en valeur les compétences des femmes en général des festives au stade Joseph Kassavogu où se sont déroulées les qualifications de la troisième édition de la course des tracteurs des qualifications qui ont eu lieu dans l'ensemble des sept divisions des Gb et Agri à travers la République démocratique du Congo le lancement de ces éliminatoires se sont déroulés au sein de la société des cultures et d'industries agricoles au Mayumbe Scram au sigle à Tchela dans le Congo central en présence de Consta Kouadio directeur général de cette entreprise la cérémonie de la course des tracteurs s'inscrit dans le cadre de la promotion du genre j'aimerais souhaiter une bonne course aux différents tracteuristes et vous remercier pour votre présence pour la directrice de projet des communications des Gb et Agri Miss Bacala l'idée du départ de cette course est de mettre en valeur les compétences des femmes au général On va voir les meilleurs tracteuristes aujourd'hui entre les hommes et les femmes pour amener un peu l'esprit de team building où ça va rapporter au fait le renforcement de capacité chez les femmes ainsi que chez les hommes Pour sa part le chef du bureau du genre du territoire espère vivement qu'une femme sera en tête de cette course dans le jour à venir Parmi les vrais conducteurs les vrais chauffeurs il y a la femme et j'ose croire que pour aujourd'hui la femme va épatrer l'homme je suis sûre et certaine déjà Il s'est dénoté que dans la division qui produit l'huile de palme les meilleurs coupeurs ont été récompensés avec des kits neufs et plusieurs autres cadeaux Les rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre où les gagnants 7 côtés dames et 7 côtés messieurs s'affronteront en finale Ce journal est terminé de place au rappel des titres Délivrance des cartes d'identité à la population congolaise Qu'est-ce qui bloque ? Il y a peu l'inspection générale des finances avait souligné des soupçons des corruptions et des régularités dans les contrats ONI par FreeTech d'Emia Vous avez suivi plus des lumières dans ce journal Au Tangany Christian Kitunga Mouteba est confirmé gouverneur par la cour d'appel de cette province ce après la requête en contestation du résultat provisoire de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs l'opposant à la candidate malheureuse Sophie Kakoudji Ouverture ce mardi à Kinshasa de la deuxième édition du forum sur les infrastructures Accélérer le rythme de la mise en oeuvre et des réalisations des projets d'infrastructures à RDC Un impératif pour un Congo émergent C'est le thème choisi cette année Merci de nous avoir suivi des portos L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb Ce programme vous a été offert par Inico Cash Merci d'avoir regardé cette vidéo !